Hola ! Aujourd'hui je vous retrouve pour parler de sport et de body positif. Il fut un temps, vous m'avez énormément proposé de faire ce challenge qui est un mois en faisant du sport non-stop. Ça a toujours été un petit peu compliqué pour moi d'envisager cette option, sachant que je suis une personne globalement quand même plutôt un peu sportive, je vais pas dire que je suis une mère mais je fais quand même du sport assez régulièrement, mais tous les jours pour moi c'était quelque chose qui était impossible. Déjà ça me faisait chier d'en faire trois fois par semaine, alors de là de passer trois fois par semaine à sept jours sur sept, pour moi c'était un petit peu mort d'avance. J'avais pas cette envie, j'avais pas ce temps, j'avais pas ce besoin de faire ça et du coup c'était impossible, même si je tentais de le faire, j'y arrivais pas. Déjà j'arrivais pas à tenir un mois en faisant trois fois par semaine, alors de là à tenir sept jours sur sept pendant un mois. Et pourtant, pourtant je fais partie des personnes évidemment qui est hyper influencée par toutes ces instagrams usfits, toutes ces meufs super musclées, super belles gosses, etc. Et je me disais putain moi aussi j'aimerais bien être ce genre de meuf, j'aimerais bien être super gainée, etc. Mais il n'y a pas la motivation derrière, il n'y a pas la motivation et pourtant des fois je mettais, enfin la motivation elle était comme ça au début et puis au bout d'une semaine, deux semaines elle était en mode on verra le mois prochain et ainsi de suite. Sachant qu'en plus de ça j'ai des troubles du comportement alimentaire, c'est à dire que je fais de la boulimie. Aujourd'hui ça va tellement mieux là, ça doit faire un an que je ne fais plus de grosses crises, mais je fais très attention etc, mais ça va tellement mieux aujourd'hui, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, notamment un story draw que je vous mettrai ici, mais aujourd'hui ça va mieux. Mais je dois faire attention à sport, alimentation, etc. parce que sinon je fais n'importe quoi. Et aujourd'hui, nous sommes précisément le 6 ou le 7 avril, ce que je viens de vous dire avant n'existe plus. J'ai fait ce challenge un mois avec du sport et c'est pour ça aujourd'hui que je suis là. Et je suis en train d'entamer le deuxième mois, enfin là je suis à la période de repos et j'entame le deuxième mois. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi à faire du sport ? Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu cette motivation, etc. Et bien quelque chose que personne ne vous dit, j'ai l'impression vraiment quand on vous parle de sport, la motivation mais la vraie motivation. Je veux dire que jusqu'à aujourd'hui, ok je suis normale, j'ai pas d'accès d'emploi, j'en ai pas en moins, je suis dans la norme on va dire entre parenthèses, j'aime, c'est totalement normal. Quand je vois ces filles sur Instagram pendant 10 secondes, là sur mon feed je me dis ouais elles sont carrément trop bonnes, elles doivent avoir une vie de rêve, etc. juste parce qu'elles sont bonnes. Alors qu'en fait c'est un raccourci très nul que notre cerveau prend. Et au fond moi je sais très bien que ce genre de fille, qu'elle soit super bonne, qu'elle fasse 10h à la salle toutes les semaines, ou qu'elle reste chez elles, elles sont pas plus heureuses l'une que l'autre. Quoique, peut-être celles qui font du sport elles sont plus énergétiques mais ça je vous en parlerai après. Je me suis aperçu que si je voulais devenir feed girl, etc. entre parenthèses, un gros guillemet, c'est plus pour la hype qu'il y avait autour et notamment parce que voilà c'était des filles qui sont quand même gainées et ça fait plaisir, on va pas se mentir d'avoir un corps comme ça si on pouvait se réveiller le matin avec ça. La plupart on dirait pas non, peut-être pas de façon extrême parce que des fois pour moi c'est trop poussé. Mais sur moi voilà j'aime bien mes petits bourrelets, etc. Et en fait dans le fond j'avais beau kiffer ce genre de filles, de dire ouais elles sont super canon, mais dans le fond j'étais très bien dans ma peau genre dans ma peau de meuf qui peut manger n'importe quoi, n'importe quand, qui a pas besoin de courir une heure, qui ok a des poignées plein d'amour parce qu'elle est tellement généreuse en amour qu'elle en a beaucoup. Voilà c'est l'excuse. Voilà j'étais pas du tout en surpoids, j'étais pas du tout en sous-poids et ça m'allait très bien, je me trouvais bien, j'avais des belles formes, etc. Et du coup je faisais du sport pas pour les bonnes raisons. Donc évidemment sur le long terme la motivation baissait parce que j'avais pas ce déclic, cette bonne raison de faire du sport en fait. Pour moi ça n'était pas utile, c'était pas vital et ça me servait à rien. C'est comme un peu quand j'ai arrêté la viande, j'en ai mangé pendant très longtemps et du jour au lendemain je me suis dit, ce petit déclic il est passé par là, il m'a dit bah Léa la viande etc etc. Et j'ai vu le sujet d'un autre point de vue et donc j'ai arrêté la viande et j'ai jamais repris la viande. Aujourd'hui avec le soir c'est pareil, l'année dernière j'ai eu la mort de ma grand-mère et moi j'ai eu du coup comme vous avez vu, j'en ai parlé sur Instagram, mais on m'a supposé un cancer du col de l'utérus qui aujourd'hui ça va, je refais des tests mais c'est censé aller. Et tout ça et le fait que je fumais etc. Je me suis dit mais franchement Léa t'as 25 ans, on t'appelle pour te dire oui potentiellement vous avez un cancer donc faut venir faire des tests. 25 ans, 25 ans, j'ai 25 ans, c'est à dire que je commence à aller vers la trentaine, je fais 26 cette année et autour de moi il y a des gens qui vont mourir de plus en plus et même des gens que je connais en fait et peut-être ça sera moi qui vais mourir. Et j'ai commencé à créer cette sorte d'angoisse autour de la mort qui est toujours persistante et pas le sujet de la vidéo mais j'ai commencé à en faire des caisses à propos de tout ça, à avoir le mal partout etc. Et je me suis dit mais t'es vraiment nul, tu peux avoir la vie devant toi, tu peux faire des choses bien, tu pourrais faire du sport pas pour ressembler à ces fit girls parce qu'on s'en bat les couilles, mais juste pour être en bonne santé, juste pour moins être essoufflée, juste pour au cas où qu'il t'arrive un problème pouvoir courir plus vite, juste pour te sentir bien, pour te sentir énergisé, te sentir en forme etc. Et juste pour mourir plus tard en fait. Après évidemment le sport est super bon pour la santé, c'est un truc qui est super bon pour la santé, qui est super chiant, mais je me dis si franchement faire du sport ça peut allonger des années de vie et me permettre de me conserver et d'être en meilleure santé quand je vais être approché de la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, etc etc. Je dis pas non, je vais dire ok ça me coûte une heure de sport par jour, mais pourquoi pas. Du coup j'ai commencé vraiment à me poser des questions là-dessus, à me dire que je voulais faire du sport pour moi, pour mon corps, pour ma santé et non pour les autres. Et du moment où j'ai commencé à me dire ça, et bien c'est à partir de là que j'ai commencé à vouloir faire du sport vraiment. Donc j'ai commencé à tenir des petits programmes par-ci par-là qui ne m'intéressaient pas. Il faut aussi choisir aussi le bon sport, un sport qui vous convient, quelque chose qui vous convient. Il y a quoi, 18 ans, j'ai fait le programme Insanity que le rire jeune a fait il me semble, et c'est un programme qui m'avait tuée. J'étais en mode, ah je pourrais jamais faire ça de ma vie, la la la, c'est assez hardcore. Et sachant que j'avais des problèmes de genoux, je me suis fait opérer des ligaments croisés l'année dernière et voulant reprendre la boxe en septembre là, je me suis dit non mais Léa, il faut vraiment que tu te remettes au sport, il faut que tu te pousses tes limites, c'est ça en fait, c'est envie de repousser ses limites. Et franchement, une heure de sport par jour, c'est casse-couille certes, mais fais-le parce que t'es toujours dans ta zone de confort, sors de ta putain de zone de confort Léa. Et c'est mon objectif 2019, sortir de ma zone de confort, genre sur Instagram, c'est ce que je suis en train de faire, sur ma vie perso, sur le sport etc, sors de ta zone de confort. Elle est confortable Léa, elle est super, mais elle va pas tenir au bout d'un moment, la zone de confort est cool quoi, il y a l'eau qui va immerger, je vais me noyer, donc il faut vraiment que j'arrive à sortir de cette zone. Et j'ai décidé de repousser mes limites jusqu'au bout et de tenter Insanity à fond. Alors, Insanity c'est quoi ? Alors c'est un programme payant, je vais pas vous faire la morale, oui il faut l'acheter etc, parce que personnellement je l'ai pas payé. Du coup, vous faites ce que vous voulez, hein, mais voilà. Donc j'ai commencé Insanity, donc Insanity c'est quoi ? C'est des programmes de 45 minutes à 1 heure, et c'est 6 jours sur 7, donc c'est pas tous les jours, le dimanche il y a pas d'entraînement. C'est plus du cardio, exercice super hard que vraiment, je sais pas comment dire, il y a plusieurs séances, vous avez un planning à respecter, et vous les faites, et vous posez pas trop de questions, vous les faites, vous les faites. C'est un peu toujours la même chose, au début il y a un temps où vous faites l'échauffement etc, etc, sauf que faut vous dire un truc, c'est que c'est intense de ouf. C'est-à-dire que tous les jours il faut faire minimum 45 minutes de sport, et si vous loupez des entraînements, si vous faites ci, si vous faites ça, ça ne sert strictement à rien. Donc la première semaine j'ai enclenché avec ça, et je me suis dit, ah mon dieu j'ai passé une semaine courbaturée, mais franchement j'étais plutôt fière de moi, ça allait etc. Je me disais, putain mais le matin, qu'est-ce qui me donnerait l'envie de faire du sport le matin ? Je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui pourrait te donner cette envie de te bouger autant le cul, sans que ça te fasse trop chier ? Parce qu'en vrai de vrai, sauter partout ça me va, mais si c'est que sauter partout et que je perds du temps derrière, ça me saoule. J'ai besoin toujours de faire deux actions en même temps pour être sûre de rentabiliser mon temps, et une heure de sport c'est du temps perdu pour moi. Enfin, qu'on pourrait investir dans autre chose qui est moins douloureux et vachement plus agréable, et notamment des montages YouTube, des révisions ou autre, mais voilà. Du coup je me suis dit, qu'est-ce que tu dois faire ? Et j'ai commencé à décider de mater des séries pendant que je faisais mon sport. Donc du coup, en fond, vous savez que je suis une très grande fan de Netflix, il y a pas mal de séries qui tournent, des séries où j'ai pas besoin de concentration à fond pour pouvoir faire le sport et regarder ma petite série en même temps. Shadow Hunter, ça passe pour le sport le matin, The Order, ça passe pour le sport le matin. Du coup, tous les matins, je me lève vers 7h30-8h, prends mes petites baskets. Mon petit soutif de sport, pourquoi toutes les youtubeuses de fitness font leurs vidéos en soutif de sport ? Genre c'est les seuls qui ont le droit de se balader en soutif et leggings H24 sans que ça choque personne. Et du coup je vois vraiment les youtubeurs fitness comme ces entraîneurs de sport qui sont habillés en tenue de sport mais qui ne font jamais de sport. Genre pourquoi vous vous êtes en tenue de sport pour faire une vidéo YouTube ? Je sais pas. Et genre je m'en vais, je mets mon petit fil, je mets ma petit truc et c'est parti pour une heure. Et quand j'ai fini ça, je vous jure, cette fierté que je ressens en moi, mais c'est une fierté genre de ouf, je me dis yes ! Limite j'ai accompli la mission de la journée, yes ! Genre ouf, ça c'est fait, ça c'est passé, maintenant on n'en parle plus. Sauf que évidemment la motivation, ça fluctue, la motivation elle est pas toujours à fond là. Personnellement, au bout d'une semaine, j'étais dépendante du truc. C'est-à-dire que maintenant le matin quand je me lève, et ça je l'ai encore, peut-être moins cette semaine parce que j'ai un petit peu une redescente. Globalement, genre je me lève et la seule chose que j'ai envie de faire c'est mon sport. Genre limite si je le fais pas, je suis paniquée toute la journée. Oh là là, vous êtes resté trop longtemps quand je fais des soirées et tout ça et qu'ils doivent partir. Je suis en mode vous êtes trop resté longtemps à la maison, maintenant je me suis groufrée, j'ai plus envie de faire du sport. Et si je fais pas mon sport, c'est la merde, etc. Oh là là là, il faut vraiment que je fasse mon sport et tout. Genre je suis devenue un peu relou, genre en mode oh là là, quand c'est que je vais caler mon sport dans ma journée. Alors qu'avant non, avant c'était en mode yes, vous pouvez pas rester plus longtemps pour pas que je fasse de sport aujourd'hui ? Du coup petit à petit, ah, mais je sais plus ce que je disais. Et ensuite, du coup j'avais vraiment envie de le faire, mais des fois ça fluctue. Alors oui, il y a des jours où j'ai un petit peu sauté, pas parce que je n'en avais pas envie ou pas parce que je manquais de ma vie d'activation, mais c'est des concours de circonstances. Par exemple quand je suis partie ma journée à Paris le vendredi, je l'ai pas fait, mais je l'ai rattrapé sur le dimanche où j'ai eu un trou. Et des fois vraiment quand j'ai eu ma période de règles, évidemment puisque c'est tombé dans le mois, le premier jour de règles pour moi était impossible de faire quoi que ce soit. Je suis en PLS à chaque fois et vous le savez. Du coup je l'ai pas fait, je l'ai pas rattrapé. Du coup dans les 4 semaines que j'ai effectué, j'ai dû louper en tout réellement 2, 3 entraînements. Non, 2 entraînements réellement. 2, et peut-être qu'il y en a d'autres que j'ai pas fait avec 100% de motivation pour être honnête. Mais globalement j'ai quasi tout fait et je suis hyper fière de moi, genre arrivé à la fin de ce mois, je suis hyper fière de moi. Donc en gros là il y a une période dite de transition pour un peu la récupération. C'est un truc grave chill, c'est la récupération, vous faites des petits étirements, des petits ci, des petits ça. Voilà pendant une semaine c'est ça tous les jours et après vous prenez la double dose. Et j'ai super peur du deuxième mois qui n'est pas encore passé. Mais je continuerai, je vous ferai la deuxième vidéo pour le deuxième mois puisque vous avez voulu cette vidéo scindée en deux. Mais du coup je trouve ça super chouette parce que comme ça j'ai pu vous parler bien de mes motivations et de tout ce qui est body positive. Tant que vous vous sentez bien dans votre corps, pas besoin de se forcer à faire quelque chose et il faut faire des choses pour les bonnes raisons etc. Et je trouve ça bien de pouvoir en parler directement en vidéo. Donc voilà globalement j'ai fait le tour, je vais regarder les questions que vous m'avez posées. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour participer aux prochaines vidéos sur les mêmes sujets. Ou pour participer au sondage sexualité ou pour poser vos problèmes etc. Je vous le mets ici. Ton appétit a-t-il changé ? Alors je ne vous ai pas parlé de l'alimentation mais je pense que je le ferai plutôt dans le mois 2. Parce que là dans le mois 1 on va dire que la nourriture j'ai un peu fait à random. Je vous avoue que si j'avais envie de manger une pizza, je mange une pizza. Si j'avais envie de manger pizza, kebab, sushi en une semaine, je mangeais pizza, sushi en une semaine, kebab. Sans état d'âme. Alors que dans ce deuxième mois je vais essayer de booster l'alimentation. L'appétit par contre j'ai un peu moins faim. J'ai beaucoup plus d'énergie surtout au quotidien. Genre c'est un truc de ouf l'énergie vitale. Je me sens vachement plus hyénée on va dire. J'ai des muscles qui sont en béton, je me tiens vachement plus droite, j'ai plus d'énergie, je me sens en forme, je suis moins fatiguée. Je me dis si tu manges bien ça pourrait être encore plus ouf. Comment tu gères les courbatures ? Eh bien moi c'est le mal par le mal. On m'a toujours dit que quand tu avais des courbatures le seul moyen de les atténuer c'est de repartir courir. Donc le sport, du sport sur du sport ça permet de diminuer ses courbatures de ouf et boire surtout beaucoup beaucoup d'eau. On va dire que des fois je ramasse un petit peu, je ramasse très fort mais sinon boire de l'eau c'est très important pour les courbatures. Après à moi es-tu plus actif ? As-tu plus envie de bouger ? Eh bien oui j'ai envie de faire beaucoup plus de choses, j'ai envie de me dépenser, j'ai plus envie de rester à stagner chez moi. Parce que je me dis j'ai trop d'énergie pour cette journée, j'ai déjà tout fait, du coup je vais me gouffrer, du coup il faut que je trouve des nouvelles activités à faire. Sinon là en ce moment j'ai trop envie de faire des choses, je m'ennuie des fois, je suis en mode je me suis levé tôt et tout et puis après genre. Bon en ce moment c'est des révisions de partiel donc je m'ennuie pas mais c'est vrai que ça me motive vachement plus à me bouger les fesses. Ta peau et tes cheveux ont été plus gras et plus sales ? Alors les cheveux c'est un enfer, on va dire que je me lave la tête le jour d'avant, le lendemain ils sont déjà gras, vous savez quand vous transpirez je deviens violette orange, j'ai des gouttes qui me coulent là, des gouttes qui me coulent derrière et tout c'est l'enfer. Ils viennent pendant que vous faites du sport, c'est la mort, enfin vous vous douchez 100 fois plus. La question qui est revenue, as-tu perdu du poids ? As-tu perdu du poids ? Je ne sais pas, je suis une, enfin je veux dire avec mes troubles alimentaires j'ai arrêté de me peser depuis quasi un an, du coup je ne sais pas si j'ai perdu du poids, je ne veux plus approcher une balance pour moi, c'est absolument pas représentatif. Les photos le sont par contre pour le deuxième mois ce que je vais faire que j'ai pas fait pour le premier c'est prendre mes mensurations. Donc je fais à peu près mes mensurations mais je suis pas sûre à 100% du coup logiquement je crois que j'ai perdu 2 cm de tour de taille, des trucs comme ça genre 1 cm par ci par là. Mais pour le deuxième mois je le ferai assidûment pour savoir si j'ai perdu du tour mais le poids je ne me pèse plus, je sais combien je fais à peu près, combien je faisais mais je suis pas pour. Sachant surtout que le muscle pèse bien plus lourd que la graisse, il faut arrêter de vendre des balances en fait, il faut arrêter avec ça genre on s'en fout, on s'en fout. Bon voilà je pense que j'ai répondu à peu près à tout, si vous avez encore des questions n'hésitez pas pour la prochaine vidéo, le message que j'ai envie de vous faire passer c'est juste que moi mon but personnellement c'est pas de devenir une filgirl ou d'être super mince ou etc etc c'est juste de me sentir mieux dans ma peau, d'être plus énergique, d'être plus tonique etc. Ne vous forcez pas à faire du sport, si vous cherchez 3000 motivations c'est que vous ne le faites pas pour les bonnes raisons, faites du sport pour les bonnes raisons, faites le parce que vous en avez envie et non parce que vous voyez des meufs qui sont super bonnes, croyez moi que voilà encore une fois la beauté, le physique ça vous rend pas plus heureux. Peut-être que tout ce qui est physique, chirurgie etc etc ça vous donne plus confiance en vous mais dans le fond ça comble pas votre vie d'intérieur et c'est pour ça que beaucoup de filles abusent 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 de la chirurgie parce qu'elles pensent qu'avec un physique et avec un corps incroyable elles auront tout ce qu'elles veulent et elles seront plus heureuses. Ne se concentrent pas sur le mental et pour moi le mental c'est le plus important mais le sport en tout cas va vous booster le mental et du coup le sport ça peut vous rendre vraiment heureux sans vous rendre fit girl ou fit boy. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à mon instagram, à ma chaîne youtube et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao !